Donc bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo numéro 9 sur la programmation de microcontrôleurs PIC. Donc aujourd'hui je vais présenter les convertisseurs analogues digitales ou analogues numériques, comment les utiliser et comment ils fonctionnent pour en faire des projets comme des voltmètres ou des lecteurs de température. Donc premièrement, qu'est-ce qu'une valeur analogique, qu'est-ce qu'une valeur numérique? La valeur analogique ça va être une valeur infinie. Donc par exemple, si on prend une valeur dont 37.43 périodique, donc ça c'est une valeur analogique puisque ce n'est pas une valeur fixe qui est terminée. Donc c'est une valeur qu'on pourrait retrouver par exemple dans la nature. Si par exemple la température extérieure c'est 43 degrés, c'est 43 degrés mais pas précisément, donc il y a toujours une infinité de valeurs qui vient après cette valeur-là. La température, l'humidité, les volts en électronique, c'est jamais... Souvent on va mesurer la tension avec un voltmètre numérique, mais la valeur qu'il nous donne c'est toujours une valeur approximative puisque la valeur réelle, il y a toujours plus de décimales et c'est vraiment une valeur infinie. Tandis que la valeur numérique, c'est vraiment la valeur qui est traitée par le microcontrôleur ou en informatique, l'ordinateur, donc c'est une valeur qui est à partir de 0 et de 1, à partir du binaire. Donc à partir de là on fait des valeurs numériques, soit des chiffres entiers, ça peut être des chiffres à virgule, mais ça va toujours être une approximation de la valeur analogique. Donc il faut savoir que certains microcontrôleurs PIC seulement ont des converteurs analogues digitales. Donc il faut voir dans les fiches techniques si votre microcontrôleur que vous utilisez en contient un. Donc je sais que le PIC 16F 688 en a un, tandis que le PIC 16F 84A, lui il n'y en a pas. Donc si vous voulez faire des projets avec un convertisseur analogues digital, veuillez regarder dans les fiches techniques avant de vous procurer le microcontrôleur puisque ce n'est pas tous les microcontrôleurs qui ont des converteurs analogues digitales d'intégrés à l'interne. Donc une fois que vous avez choisi votre microcontrôleur avec un convertisseur analogues digital, donc il reste à le programmer afin d'utiliser ce convertisseur analogues digital à l'interne. Donc sous Micro-C Pro, c'est vraiment très simple à utiliser et à programmer. Donc je vous conseille fortement d'utiliser Micro-C Pro. Donc je vais vous montrer la technique que j'utilise, les différents registres à mettre, à initialiser en début de programme pour pouvoir bien utiliser vos convertisseurs analogues digitales. Donc avant de se rendre du côté logiciel, on va regarder un petit coup d'œil sur le fonctionnement d'un convertisseur analogues digitales. Donc il faut comprendre qu'en entrée, c'est une valeur analogique et en sortie, c'est une valeur numérique. Donc en entrée, pour ce qui est des microcontrôleurs PIC, la valeur analogique, c'est une tension. Et la tension, c'est en volts. Donc la plupart du temps, c'est 0,5 volts pour la famille standard qui fonctionne sur 0,5 volts. On peut aussi les mettre sur autres voltages selon nos besoins. Donc en sortie, après ça, on va avoir la valeur numérique. Dans notre cas, à nous, vu qu'il y a un convertisseur analogues digital de 10 bits, on va avoir de 0 à 1023. Donc on a 1024 possibilités. Donc si vous avez un convertisseur 8 bits, vous avez 256 possibilités. Et pour un 12 bits, vous avez 4096 possibilités. Donc plus il y a de possibilités entre 0 et 5 volts, plus il va y avoir une grande précision. Donc si vous faites un appareil, un voltmètre par exemple, de haute précision, où vous allez avoir besoin d'un plus gros convertisseur analogues digital avec plus de bits pour avoir une meilleure résolution de votre appareil. Donc ensuite, il faut comprendre que cette valeur-là reste à l'interne du microcontrôleur. Et c'est à partir de là qu'on va programmer de façon logicielle qu'est-ce qu'on veut faire avec cette valeur-là. Donc comme dans le projet qu'on va faire juste après l'explication, vous allez voir que j'utilise cette valeur-là pour allumer différentes LED à certains moments. Donc ensuite, il faut savoir que comme à l'entrée, c'est une tension analogique, c'est vraiment la tension qui va faire varier la valeur numérique. Donc il faut trouver des manières de faire varier cette tension-là. Soit en utilisant deux résistances. Donc si on utilise deux résistances fixes, la valeur numérique va toujours être la même. Si on utilise un potentiomètre, donc les trois broches du potentiomètre, comme ça on va pouvoir faire varier la tension analogique à l'entrée du microcontrôleur. Et comme ça on va faire varier la valeur numérique en sortie. Donc c'est une première façon de le faire. On peut utiliser par exemple ici un phototransiteur qui va servir si par exemple, il y a plus ou moins de lumière captée par ce phototransiteur-là. La tension analogique qui va au microcontrôleur va varier aussi. Et on va avoir une différente valeur numérique en sortie. On peut utiliser toutes sortes de composantes comme une thermistance, une photorésistance, tous les composants qui vont nous permettre de faire varier une tension en fonction de certains paramètres, soit la température, la lumière ou d'autres paramètres. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir une tension analogique et obtenir différents résultats en numérique. Donc il y a deux techniques pour initialiser les paramètres initials de votre convertisseur analogue digital en programmation. Donc comme vous voyez juste ici à côté de moi, soit vous inscrivez ADC-INIT, donc ça, ça va initialiser le convertisseur analogue digital à l'interne de votre microcontrôleur. Donc c'est une fonction bien précise qui est spécialement conçue sous le micro-C Pro. Donc c'est une fonction prédéfinie qui met les paramètres par défaut à votre convertisseur analogue digital. Donc la deuxième technique, comme vous voyez apparaître à ce moment-ci, c'est en utilisant les registres ANSEL, donc Analogue Select, donc le registre analogue select. En modifiant ce registre-là, vous allez modifier les paramètres de votre convertisseur analogue digital et en modifiant le registre ADCON, donc Analogue Digital Control. Donc ces deux registres-là sont à mettre à initialiser en début de programme, donc soit vous faites en utilisant les deux registres, soit vous mettez ADC-INIT, donc ça devrait revenir à la même chose, tout dépendant de votre application. Donc en utilisant les deux registres, vous avez plus de marge de manœuvre si vous voulez faire plus de paramètres personnalisés. Mais si vous voulez simplement utiliser le convertisseur analogue digital de base, vous pouvez marquer seulement ADC-INIT et il va être initialisé avec les paramètres par défaut. Donc par la suite, c'est super simple, il y a une fonction prédéfinie dans le micro-C Pro, dans la librairie, donc c'est super simple de lire une valeur analogique de votre micro-contrôleur, donc vous avez seulement à marquer, comme juste ici à côté de moi, ADC-READ, avec entre parenthèses le chiffre en fait que vous avez associé à votre convertisseur analogue digital. Donc si vous vous associez à la pin, par exemple, AN0, vous marquez en parenthèse 0, si vous prenez AN2, vous marquez en parenthèse seulement 2, donc à ce moment-là, le micro-contrôleur va savoir, il va aller chercher à cette pin-là, la lecture de la conversion analogue digitale et il va la transmettre dans une variable qui va être inscrite à gauche de votre égal. Donc de ce fait, il va lire la valeur analogue digitale à l'entrée de la pin et il va la transmettre dans une valeur, dans une variable, dans votre programme et à ce moment-là, on peut utiliser la même variable pour faire différents calculs ou l'utiliser pour faire différentes actions. Donc pour finir, on va faire un petit projet super simple qui va assimiler toute la théorie sur les convertisseurs analogues digitales qu'on a vu aujourd'hui. Donc c'est un petit projet super simple avec un phototransitor qui va permettre d'allumer ou d'éteindre les lumières LED qui sont ici selon l'éclairage qu'on donne en passant à notre main. Donc c'est super simple comme projet, tous les composants incluant la plaque d'essai, les fils, tout est disponible dans mon kit d'apprentissage que vous voyez juste ici et ce kit d'apprentissage-là est disponible sur mon site internet pbelectronique.com Donc je vais faire une démonstration du projet et une démonstration du convertisseur analogues digitales en direct. Donc vous allez voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec une conversion analogue numérique. Donc le projet d'aujourd'hui, c'est un projet super simple à réaliser. Donc il contient un Pixels F688, quelques LED et un phototransitor pour capter la lumière, la lumière ambiante. Donc ce projet-là est super facile à réaliser et il est super pratique pour comprendre la conversion analogue digitale des microcontrôleurs PIC, donc de côté logiciel. Donc lorsqu'on cache la lumière, vous voyez les LED éteignent et allument selon plus ou moins de lumière reçue par le phototransitor. Donc le phototransitor est en série avec une résistance fixe de 10 kOhm et le fil blanc que vous voyez ici, c'est une valeur analogique qui est envoyée au microcontrôleur PIC. Donc par le fil qui passe ici, c'est une valeur de tension qui varie entre 0 et 5 volts. Donc cette valeur de tension-là varie selon l'éclairement qu'on envoie au phototransitor. Donc pour plus de projets et plus de détails sur la conversion analogique numérique, vous pouvez vous rendre sur mon site internet pbelectronique.com et pour plus de projets, plus de schémas, allez aussi sur pbelectronique.com !